... Donc, d'abord, tout d'abord, excusez-nous un petit peu pour ce retard, parce que c'est vrai qu'on a été lancé aussi dans toute l'organisation de ces deux jours qui sont des séquences importantes, comme toujours dans ces colloques, et le temps nous a un peu débordés. Alors, là, on aborde cette deuxième séquence du colloque qui est beaucoup sur la question de mettre en débat d'autres figures et récits de l'installation. Alors, c'est évidemment un thème qui est absolument central. Et je pense qu'on sait tous, on voit tous à quel point la question des récits, la question des images, la question, finalement, des imaginaires, devient une matière d'architecture pour fabriquer, que ce soit des édifices, que ce soit des villes, que ce soit des paysages, que ce soit des territoires, si on reprend un peu tous ces thèmes qui traversent la fabrique des milieux habités. Alors, on va avoir l'intervention, on aura trois interventions, Suzanne Statcher, Philippe Simet, l'agence base, avant, donc, de s'arrêter. Alors, sur ce mot d'introduction, j'ai fait plusieurs essais, je dirais, en repartant, finalement, un peu d'une sorte d'historique, de cette mise en récit, mise en attrique qui est en train, qui est vraiment, qui s'installe dans les écoles d'architecture. Mais, finalement, j'ai choisi de partir, finalement, de la philosophie et aussi de demander à chacun des intervenants de se présenter, parce que vous avez leur présentation, par ailleurs, dans le livre, mais aussi en disant qu'est-ce qui est pour eux, qu'est-ce qui les passionne, qu'est-ce qui les engage, qu'est-ce qui est important pour eux. Et, évidemment, je pense que ce sera bien mieux que de dire simplement, par exemple, Suzanne Stetcher, docteure, architecte, maître de conférences à l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles, et critique aussi. Mais, par contre, ce sera intéressant de savoir aussi, finalement, qu'est-ce qu'elle aimerait dire aussi pour se présenter, et aussi de ce qui la motive, en fait, par rapport à ce sujet, à notre sujet de faire face au risque. Et donc, en fait, je voudrais, pour lancer cet après-midi, démarrer par deux choses. La première, c'est une phrase d'un philosophe qui a été mise en valeur par Benoît Goetz, à l'occasion de son habilitation à diriger des recherches, qui est Martin Buber, et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le problème de l'homme », « Le problème de l'homme », « Le problème de l'humain », « Le problème de l'homme ». Et voilà ce qu'il dit, parce que ce qui est très intéressant, c'est de voir dans quelle mesure, comme l'explique Benoît Goetz dans ce livre magnifique qui s'appelle « Théorie des maisons », que Martin Buber revisite l'esprit humain. Il revisite l'histoire de l'esprit humain. Et donc, c'est vrai qu'au moment où on parle beaucoup de la vie, du vivant, cette question aussi de l'esprit, est certainement une question majeure dans tous les récits qui sont en jeu. Et voilà la phrase que j'ai reprise, parce que ça nous amène, je pense profondément, sur cette question des manières de configurer des mondes. On ne sera pas simplement configuré un monde. Bien sûr, il y a un monde commun, cette planète Terre, cette Gaïa dont on nous a parlé tout à l'heure, mais aussi, finalement, de configurer des lieux, puisque cette question des lieux, évidemment, devient aussi une matière de récits extrêmement importante. Donc, je voudrais m'appuyer sur ces deux, finalement, deux formes de points de vue. Tout d'abord, Martin Buber, qui, à l'occasion d'un cours à l'université de Jérusalem en 1938, dont vous voyez, juste avant la guerre aussi, propose cette phrase que je trouve très édifiante et qui a été commentée de façon magistrale par Benoît Goethe. « Je distingue dans l'histoire de l'esprit humain entre des époques où l'homme possède sa demeure et des époques où il est sans demeure. Dans les unes, il habite comme dans une maison. Dans les autres, il y vit comme en plein champ et il ne possède même pas, parfois, les quatre piquets qu'il faut pour dresser une tente. » Cette citation de Martin Buber sur le problème de l'homme évidemment nous ramène tout à fait à cette grande saga de l'humanité, finalement, de nomades assez dentaires, mais aussi d'avoir une demeure, d'avoir une maison, de faire maison. C'est une grande question d'une certaine manière par rapport à notre colloque. Et dans l'histoire de la philosophie, justement, toute cette mise en évidence que finalement, un des grands moments de la philosophie, du point de vue de cette installation d'une maison habitable, elle est avec Aristote. Aristote qui, d'une certaine manière, remet au cœur de sa réflexion aussi la question de la nature, de la fusil. La fusil, comme ce qui est en train de croître, ce qui est en train de pousser, évidemment, dans un rapport qui est beaucoup plus au végétal qu'à l'animal. Croître, vous voyez, ce n'est pas la même chose que grandir d'une certaine manière, même si on le dit aussi d'une plante. Et avec cette idée que finalement, Aristote, dans cette histoire des idées, il fabrique les conditions d'un récit commun qui va traverser finalement pas mal de pays, pas mal de langues, puisqu'on sait l'influence qu'il y a eu tout au cours du Moyen Âge, Aristote, et comment aussi les philosophes arabes ont retravaillé à partir des textes d'Aristote. et donc, dans quelle mesure cette pensée, qui était une science aussi, de rapport au monde, s'est trouvée centrale. Quelque part, c'est un grand récit du monde et de la rencontre de la nature et de la culture, de la nature et de la philosophie que nous propose Aristote. et c'est vrai que des fois en deux, trois phrases justement de la physique d'Aristote, on est vraiment au cœur des questions qu'on se pose aujourd'hui. Et Aristote, il vient après Platon, à Platon justement dont on sait que ce qu'il habite c'est davantage un monde d'idées où en fait il fabrique une maison magnifique mais qui est une maison qui n'habite, qui n'est pas sur terre en fait. C'est une maison spéculative, c'est le monde des idées c'est un monde qui n'est pas celui qui est le monde dont on parlait ce matin de l'instabilité. Comme si par le langage, par la puissance de l'esprit aussi, cette question de la stabilité pouvait se rebâtir d'une autre manière aussi par les mots, par la façon de se parler entre humains. Alors, pour moi je trouve vraiment très important toute cette réflexion sur avoir une maison stable ou pas et comment la philosophie a toujours cherché évidemment à réinstaller une certaine stabilité. Et la philosophie a été souvent présentée et on pense à quelqu'un comme Daniel Payot qui a souvent été un grand ami du réseau philo et du GERFO, travailler la philosophie, son rapport à l'architecture comme métaphorique, comme la capacité de construire des arguments qui ont une cohérence, qui se tiennent entre eux et qui quelque part font démonstration. Alors, certainement, la métaphore change. En tout cas, c'est des questions que se posent et que se posent à travers, on va aussi écouter nos conférenciers et ça va être très intéressant de les écouter du point de vue de cette avoir maison, posséder maison ou même pas quatre piquets pour planter une tente. Et puis, la deuxième chose que je voulais aussi proposer comme mot d'introduction, c'est la tribune qu'a fait le 15 mai 2021 dans Le Monde, Jean-Marie Gustave Le Clésio qui a intitulé sa tribune, je ne sais pas si vous l'avez lue, mais je vous invite vraiment à vous y référer, les pays riches et pollueurs auront-ils une pensée pour le peuple de Thulé fuyant le déluge lors de la COP26 ? Alors, je souhaitais et je souhaitais reprendre un petit peu une partie de ce discours surtout parce que, pour moi, ça participe de la continuation de l'histoire que nous avons eue tout à l'heure avec Le Monde des Géants puisqu'en fait, voilà comment Jean-Marie Gustave Le Clésio commence sa tribune. Il dit du 1er au 12 novembre lors de la 26e Conférence mondiale sur le climat à Glasgow, en Écosse, on parlera du réchauffement climatique. On parlera de la menace de la montée des eaux dans les océans et de la conséquence dramatique que cela causera aux populations pélagiques à travers le monde. On en parlera avec conviction, avec élan. On dira l'urgence des mesures à prendre pour réduire les gaz à effet de serre, pour freiner cette hausse des températures qui semble inévitable. On en parlera pour l'avenir, pour la décennie à venir, peut-être pour la fin de ce siècle. Il existe un peuple pour qui cette catastrophe a déjà commencé. Les Indiens cunas de l'archipel des Semblasses sur la côte atlantique du Panama. À l'heure où nous parlons, les cunas sont contraints de fuir leur île où ils sont établis depuis toujours à cause de l'envahissement par la mer. Ce n'est pas un cyclone ni même une tempête tropicale comme les riverains de la côte de Louisiane ou de Floride l'ont vécu. C'est une montée lente, progressive, une crue tranquille et d'autant plus effrayante jour après jour, la mer entre dans les villages, envahit les rues, noie les cours et l'intérieur des maisons. Les habitants doivent partir, échapper à la mer. Il faut monter dans les pirogues, embarquer tout ce qu'on peut, les vivres, les biens personnels, les animaux d'élevage, les chiens et partir. Partir pour où ? La côte du Panama n'est pas loin mais c'est un autre monde que les cunas n'ont pas beaucoup fréquenté jusqu'ici, sauf pour faire de l'eau douce ou pour aller à la chasse ou récompter des plantes médicinales. La forêt du Darien est très une hospitalière, infestée de moustiques, d'acariens, de vipères, fers de lances. Le monde des cunas, c'est le cunayala, un long chapelet d'îles. On dit qu'elles sont plus de 300 où ils se sont installés il y a des millénaires. Dans les années 1920, les cunas ont été les premiers autochtones à proclamer leur indépendance. Ils ont combattu les armes à la main pour refonder la république de Thulé, qui est le vrai nom des cunas. Une fédération de familles possédant chacun son conseil politique, moral et religieux, pratiquant un chamanisme original, uni par la même langue, le Thulkaya, sous une bannière portant le signe magique du Svatiska, l'emblème du soleil. Plus tard, après la guerre, le peuple cunas renonça à l'emblème désacralisé par la sinistre idéologie nazie. Il nous invite à lire vraiment ce texte parce qu'on va voir dans quelle mesure en fait, toute action engage les autres. Et toute action, finalement, renforce, comme c'était souligné ce matin, l'instabilité, on pourrait dire, qui est le propre de la Terre. Mais quelque part, des constructions sont actuellement aggravantes, on pourrait dire, c'est des circonstances aggravantes. Elles vont à l'inverse, effectivement, de ce qu'on attend, de ce qu'on espère, de ce dont on rêve, de l'architecture. Et je pense que tous les récits qui sont à l'œuvre actuellement, ceux que je peux lire, ceux qui sont portés par beaucoup d'auteurs et aussi de philosophes, d'une certaine manière, ils nous parlent, ils nous racontent des histoires où de nouvelles formes d'harmonie seront possibles. Parce que dans tout ce texte à propos, justement, de la République de Thulé, ce qui est mis en évidence, c'est qu'il y avait une harmonie, en fait, entre la nature et la culture. Mais cette harmonie, elle était une bataille, ce n'était pas gagné d'avance, ça n'allait pas de soi. C'était des dispositifs qui étaient construits pour que les choses soient possibles. Et donc, pour moi, cette question, la question que je trouve déterminante, c'est que faire récits, configurer des mondes, c'est finalement imaginer des dispositifs qui sont évidemment matériels, qui sont techniques, qui sont scientifiques, mais qui sont éminemment symboliques aussi, puisque l'humain n'habite pas sans symbolique. Alors, on va vous écouter. Et maintenant, Suzanne, j'attends un petit peu de savoir qu'est-ce qui vous motive aussi, quelle est votre passion et par rapport à ce colloque, finalement, qui est une question qu'on a tous en commun, puisque personne n'a la solution, c'est faire face au risque. Et donc, architecture et philosophie, mais bien entendu, toutes les autres disciplines sont les bienvenues. Merci, Chris Younes, et merci de m'avoir invitée à présenter mes recherches. Ce qui m'a motivée, c'est ce titre résonné avec le travail que j'ai effectué, mes recherches les plus récentes que j'ai fait valoir dans les cadres de mon HDR, qui portait sur « Face à la crise », c'était intitulé, donc quand j'ai vu le titre « Face au risque », je me suis dit, ah oui, il faut peut-être répondre à ça. donc ce qui m'a fascinée dans cette thématique ou ce qui me fascine toujours dans cette thématique, c'est les différents récits que les architectes ont créés à ce moment en charnière et de quelle manière ils essayent de réinventer un monde nouveau, de quelle manière ils essayent de ne pas se laisser fondre dans un nihilisme, de ne pas déprimer, mais au contraire de construire des récits pour des mondes nouveaux, alternatifs, où on redéfinit ce que ça peut être le progrès. C'est peut-être une autre forme de progrès qui met d'autres valeurs au centre s'il y en a encore du progrès. Donc toutes ces questions autour de la nature, de la société, de comment on vit ensemble, quel rapport on a avec autrui, comment on peut réinstaller des relations entre les gens et la nature, entre les éléments naturels et comment on peut créer à travers ces récits aussi une nouvelle esthétique qui est à partir d'autres paradigmes. J'ai essayé de décortiquer ces changements de paradigmes à chaque fois à travers l'histoire et de regarder qu'est-ce qui était en jeu, pourquoi il y a un changement de paradigme d'où ça part, quel était le moment déclencheur pour ça, quel type de crise a induit ce changement et de quelle manière les architectes ont essayé de créer des mondes parallèles, des mondes alternatifs, des récits, en tout cas des mondes alternatifs pour surgir et pour réémerger quelque part à des points où il n'y avait pas d'avancement possible, soit c'est des crises réelles, physiques, soit ce sont des crises ontologiques aussi et souvent ça va ensemble, une crise provoque des crises ontologiques où on se pose la question sur notre être au monde, sur la manière comment on veut être sur ce monde et de quelle manière on pourrait donner une autre direction à ce monde et à notre vie dans ce monde. Donc voilà, ça c'est ce qui m'a passionnée dans ces recherches. Donc je vais vous présenter une structure quelque part qui est des classifications, des tentatives de classification de ces différents récits autour de la question du temps mais des différentes temporalités qu'on essaie d'instaurer en termes de crise Voilà, donc je pense que je peux commencer avec ça. Donc, ma contribution est donc intitulée Temporalité et récits de monde nouveau. La racine étymologique du mot risque signifiant don fortuit en arabe risque et coupé ressécar et en latin peut, outre la dimension physique du terme coupé pensons par exemple à un écueil qui constitue un risque pour les navires indiquer une coupure dans les temps car les risques peuvent provoquer une scission nette entre l'avant et l'après. Cette dimension permet d'envisager les risques comme une opportunité de saisir ces moments charnières et ouvrir de nouvelles perspectives. Les risques et encore plus fortement les crises en crise, jugement, décision, dénouement, action des séparés créent une rupture dans la continuité temporelle. A ces points de bascule, le temps est comme suspendu et l'attente du futur se modifie. L'inattendu, le flottement et l'inconnu ouvrent un champ fictionnel et nous invitent à repenser notre rapport au monde et au temps. Les architectes cherchent alors à réinventer de nouvelles manières d'habiter la terre en restructurant les villes, en réinterrogeant les rapports entre la ville et la campagne, en réimaginant les villes et les formes d'habitat, en réconsidérant l'architecture et sa matérialité et inventent ainsi aussi de nouvelles esthétiques. Ma proposition consiste donc à classifier les réactions des architectes face à la crise en quatre catégories de manipulation du temps associées à différentes étapes psychologiques qui vont des paires. Ce sont donc des catégories de contraction et de dilatation de l'espace-temps liées à une manière spécifique d'agir. J'ai établi donc quatre figures qui reposent sur des opérations temporelles dans le sens où elles décélèrent, accélèrent ou suspendent le temps pour se projeter dans le passé ou dans l'avenir. Ces figures qui ressurgissent dans le monde contemporain sont des postures esthétiques, psychiques et politiques pour passer à l'acte au moment ou des basculements afin de réinventer le monde. La première figure que j'ai constituée c'est Archaïsme un saut en arrière dans l'espace-temps le retour à la terre une manière de décélérer le temps la création par destruction l'accélération du temps comme salut et réenchanter le monde suspendre le temps pour se projeter loin dans un avenir. À l'aide de quelques projets conçus ce temps-ci à d'autres moments de crise dans l'histoire nous allons donc décortiquer les mécanismes de ces opérations spatio-temporelles car relater le projet contemporain à l'histoire permet de mieux le saisir, de comparer les récits, les objectifs et les outils et de questionner leur potentiel d'action face aux crises écologiques, sanitaires, économiques et sociales à venir. Je vais faire une petite parenthèse sur la question du temps qui me semble être crucial pour ce type d'action. Les mots temps en latin tempus qui désigne une division du temps, une époque, dérive de la racine indo-européenne thème qui signifie coupée, en grec enlevée en coupant. Il est intéressant de noter que temps et temple ont dérive de la même racine étymologique désignant selon Catherine Malabou une façon de séparer du monde naturel un espace et un moment par un procédé de sacralisation. Temps et temple correspondent à une division délimitée à l'aide d'un bâton ou d'un sceptre. Donc découper est alors un acte artificiel. Le découpage du temps nous permet de le saisir, de le structurer et de nous le représenter comme l'architecture permet de structurer l'espace en le délimitant et en le découpant du monde. Donc à cet égard le projet ne pourrait-il être considéré comme des sortes de temples qui s'approprient l'espace en le découpant afin de créer des mondes parallèles et ce faisant quels rapports établissent-ils avec les temples et les mondes particulièrement au moment où ces derniers risquent de s'écrouler. Donc ça c'est un peu les questions que je me suis posées avant d'attaquer les différents chapitres. Donc la première figure c'est archaïsme un saut en arrière dans l'espace-temps. Par les recours à l'archaïque les architectes cherchent à changer le temps présent convoquant à la fois l'arché le début ou les principes premiers du monde et l'archétype les modèles primitifs comme principe formel dans le but d'ouvrir un nouvel avenir. Chris Younes la désigne ici même comme une source ressource jaillissante et Philippe Potier comme un lieu de réinitialisation du temps et du langage. Le saut en arrière permet de rompre avec l'ici et maintenant ouvrant un nouveau cadre où tout semble possible. Un passé lointain peut devenir présent. Une autre culture s'installe à la place de la nôtre. C'est une mise en question fondamentale d'une culture devenue incompatible avec le temps présent et la vision du futur. Ces opérations spatio-temporelles introduisent des contre-corans et prennent appui sur des cultures antérieures perçues comme des persos de la civilisation occidentale comme en témoignent par exemple des décors égyptiens après la révolution française qui ont rompu avec la culture de l'ancien régime comme ici par exemple le projet de temple à la liberté et la félicité publique du rang conçu en 1793. Le saut dans l'espace-temps peut aussi être effectué par un retour à un état de nature primitive antérieure à ce que l'on appelle la civilisation entre guillemets. Fortement idéalisé et fantasmé ces retours à un état originel s'opèrent par la réactivation d'éléments naturels des matériaux bruts et des formes primaires. En ce contexte peuvent être mentionnés l'exposition et l'ouvrage Architecture sans architecte et la réactivation des usages naturels par Bernard Rudowski qui, nostalgique d'une culture qui se défendrait avec le fascisme et les viennois, cherchent à réinitialiser la culture. Il recommence précisément là où il n'y avait pas de culture occidentale qui n'a conduit à son propre effondrement barbare. La véritable culture serait par conséquent celle qui n'a pas été touchée parce que l'on entendait généralement par le progrès. L'œuvre de Hans Hollen illustre une autre forme de retour à l'archaïque en pleine lui aussi viennois. En pleine réconstruction fonctionnaliste d'après-guerre, il convoque en même temps les temples aztèques et les fusées spatiales. Hollen cherche à réinitialiser l'espace-temps où même les présents restent encore à définir. Comme sa fameuse phrase manifeste les montre bien, l'architecture d'aujourd'hui n'existait pas encore. L'archaïque revient de nos jours bien qu'autrement et pour d'autres raisons. Les catastrophes environnementales renforcées par le réchauffement climatique et l'accélération de la métropolisation en induit un autre rapport à la nature qui n'est plus là pour être ordonné et en oubli par l'architecte de l'homme moderne je cite les Corbusier où on prend plutôt conscience de sa fragilité et finitude. Ce changement des paradigmes se manifeste aussi dans l'esthétique. A Dali dans le sud-ouest de la Chine Ishigami voulait préserver la nature en aménageant huit maisons de vacances autour des gros blocs mégalithiques caractéristiques de la région sans les enlever et en les intégrant dans l'intériorité même de l'architecture. archaïque donc au sens où l'homme se redéfinit en quelque sorte en s'installant corps et âme entre ces rochers qui déterminent alors ses cheminements ses mouvements ses rituels quotidiens et sa manière d'habiter l'espace. Il réactive une relation primaire fortement physique haptique et perceptive avec la nature dans son état brut afin d'assurer la survie cette fois-ci non plus de l'homme comme jusqu'à présent dans l'histoire mais de la nature qui pour la sauver quelque part de l'urbanisation exponentielle qui fait pression. Chacun de ces architectes a introduit un contre-courant culturel par les biais d'un contre-temps cherchant à créer une résonance avec le monde en crise. Deuxième figure c'est donc le retour à la terre une manière de décélérer le temps. Cette figure c'est une figure d'appel à l'action qui veut décélérer le temps pour en termes de crise réancrer l'homme dans la nature productive. En réaction à la dynamique du progrès avec ses conséquences néfastes sur la terre et les humains les désirs de décélération surgissent dans l'espoir de freiner l'accélération exponentielle depuis l'ère industrielle afin de créer un mode de vie plus sain plus autonome plus collectif et plus humain. C'est Howard qui propose à la fin du XIXe siècle un modèle opposé à cette dynamique qui a entraîné une forte pollution et une spéculation foncière farouche plongeant les ouvriers dans une vie inhumaine. Il considère la campagne non seulement comme un lieu nécessaire à la survie mais il la réinvente aussi pour devenir un contre-modèle sociétal. Il imagine une sorte de ville-campagne idéale pour rémédier aux inconvénients des modes de vie de la ville et de la campagne. Ainsi, il sublimise la vie à la campagne par une bibliothèque de la musique du théâtre, etc. Les cités-jardins, les nouveaux temples sociétaux en dehors de ville ont leur propre temporalité et spatialité. Elles sont idéalement interconnectées formant un vaste réseau qui repose sur une économie parallèle, circulaire et coopérative. Elles sont autogérées et créent un nucléus sociétal extensible à l'échelle régionale, nationale voire internationale. C'est vraiment conçu comme un métasystème extensible. Très généreuse en termes d'espace, la cité-jardin a été adaptée après la première guerre mondiale par de nombreux architectes dont Adolf Loos, Hannes Mayer et Bruno Taut. L'effondrement économique et la pauvreté généralisée après-guerre les poussent à concevoir une architecture réduite à l'essentiel avec le strict minimum surtout Loos. Le projet Siedlung Freidorf qu'on voit ici où la fontaine avec son obélisque emblématique marque symboliquement la place communautaire est construite par Hannes Mayer en 1919 près de Baal. C'est modèle d'un nouveau village agricole pour un socialisme coopératif qui était basé sur la terre libre et l'argent libre Freidorf Freidgeld c'était une conception anarchiste socialiste à la fin du XIXe siècle par les mouvements des réformes de la vie se présente comme une alternative à l'économie capitaliste hautement spéculative. Dans ces exemples de cité-jardin on voit advenir la création d'une forme forte pour combattre l'informe et l'infini inquiétant de la ville industrielle. Mayer agence sa cité-jardin dans une forme triangulaire tandis que Howard a conçu une ville circulaire où chaque anneau avait sa propre caractéristique programmatique et spatiale principe que Taut accentue par une couronne pour la ville véritable cœur pour la communauté humaine. La guerre finie Bruno Taut se consacre corps et âme à la construction de ce monde nouveau rêvé dont on retrouve les principes spatiaux dans la Hufaisen c'est donc près de Berlin en forme de fer à cheval avec un vaste espace communautaire dans son cœur. Un lac artificiel est entouré par un jardin collectif qu'une rangée d'arbres sépare les jardins potagers de subsistance. Les autres bâtiments plus linéaires rayonnent autour de cette forme forte, centrale très iconique sorte de couronne pour la ville aplatie palée pour le peuple à ciel ouvert. On voit le rapport entre ce dessin utopique qu'il a dessiné pendant la guerre et la construction réelle après c'est bien qu'on dit qu'il y a deux tautes pour moi qu'il y a un seul taute et c'est directement lié ces utopies qu'il dessine pour résister la dépression en pleine guerre et ses projets d'après-guerre. Aujourd'hui les retours à la terre et la nécessité de construire une société plus résiliente en reconsidérant les liens en ville-campagne sont à nouveau d'une prudente actualité en raison de l'urgence climatique. Mais il reste encore à inventer des scénarios qui intègrent à la fois les dimensions écologiques, économiques, énergétiques et sociales. Comme dans les exemples historiques il ne s'agira pas seulement de satisfaire les besoins primaires mais aussi de les sublimer en réfléchissant aussi aux aspirations culturelles esthétiques et spirituelles sources de joie et de sens. Pour la figure retour à la terre nous ne pouvons donc pas présenter d'exemples contemporains adéquats puissent cette absence nous inspirer des idées et des récits d'un genre nouveau que ce soit par le biais de la recherche de la pratique ou de l'enseignement. Je travaille un peu dessus actuellement avec mes doctorants. Troisième figure c'est donc création par destruction l'accélération du temps comme salut la création par destruction est une figure iconique en raison de sa violence inhérente jugée nécessaire pour effectuer un changement radical la taboule rase et la rupture avec l'histoire y sont primordiales pour qu'il y ait de nouveau de la place pour des choses nouvelles pour emprunter le mot de Nietzsche porté par une vision accélérationniste progressiste ou anthropique les architectes de la création par destruction manipulent et redécoupent les temps et l'espace en commençant par détruire l'ancien pour créer du nouveau. On retrouve dans cette pulsion destructrice de manière proactive dans les manifestes explosifs des futuristes où Marinetti fasciné par la technique la machine et la modernité aspire à supprimer les temps et l'espace et l'histoire qu'il considère comme arrière et statique. Il écrit « Les temps et l'espace sont morts hier. Nous vivons déjà dans l'absolu puisque nous avons déjà créé l'éternelle vitesse omniprésente. » Après la Première Guerre mondiale, les mots de l'écorbusier témoignent également d'une profonde fascination pour la machine et la technique qu'il esthétise et sacralise comme Marinetti à propos de la ville radieuse. Il écrit au crépuscule les gratte-ciels des verts flambois avec des accents futuristes tout en se démarquant de ce mouvement qu'il considère comme de la dynamite littéraire périlleuse. Son temps à lui c'est celui de l'accélération. Son temple est la ville radieuse. Quasi sacrée, elle est littéralement plaquée au cœur du centre historique parisien, rasée pour la circonstance. De manière proactive, il cherche à accélérer les temps pour propuser l'homme nouveau motorisé dans un avenir radieux, le sortir de la crise, les cas urbains et les sociaux avec pour lévier la destruction. Depuis, la création par destruction chompétérienne de l'ultralibéralisme a mis avec sa dynamique autodestructrice l'environnement et la société en crise et continue d'érigir le monde. Une branche contemporaine de l'accélérationnisme cherche à l'accélérer davantage comme seul moyen pour sortir de la crise. La dynamique d'accélération s'exprime éventuellement dans les tours qui poussent un peu partout dans les villes du monde, rêve d'un homo sapiens en quête d'expansion pour emprunter les mots du manifeste accélérationniste de William Zesronitschek ou bien dans les concepts de la smart city ou cyber city. Contrairement à la green city qui est décélérationniste et qui pourrait ranger dans la figure précédente, la smart city vise une figure parfaitement informatisée exploitant les technologies de l'information et de la communication basées sur la collecte des mégadonnées afin d'améliorer la qualité des services urbains, le flux, la gouvernance et d'optimiser la gestion des ressources et de la prévention des risques. Voilà la smart city. Ainsi, Taipei a établi en 2016 un projet de smart city où des véhicules aériens sans pilote collectent des portions d'eau des réservoirs de la ville. Cependant, la collecte des données comporte aussi le risque de violation des droits de l'homme et de dépendance d'un métasystème informatique qui, en cas de crise, risque de s'effondrer, ce qui rendrait les villes encore beaucoup moins résilientes qu'auparavant, une fois devenues dépendantes des métadonnées censées dégérer leur bon fonctionnement. La création par destruction, un principe accélérationniste en soi, prend alors un tout autre sens qui risque d'échapper à tout contrôle. Dernière figure, c'est donc réenchanter le monde, suspendre le temps pour se projeter dans l'avenir. Réenchanter le monde est une figure optimiste qui repose sur les refoulements de la crise un peu freudien. La complexité de cette figure réside dans la double opération temporelle, consistant d'abord en une suspension du temps pour s'extraire de l'ici et maintenant, suivie d'une projection dans le futur pour offrir un nouvel avenir. La mise à distance suspend le temps. Hors temps et hors espace, on parvient à se projeter dans un état d'après-crise que l'on cherche à enchanter. La culture et la société sont au cœur de cette figure. Comment envisager la transmission des connaissances, des idées et des valeurs morales après l'effondrement d'une société ? Comment promouvoir les livres, l'art, la communication et les échanges culturels afin d'éviter les risques d'un nouvel effondrement ? Analysons donc les projets des temples de la culture conçus en temps de crise dans le but de réenchanter le monde. Après la Première Guerre mondiale, le philosophe belge Paul Hotley conçoit les mondanéums pour commémorer la fin du conflit et célébrer la fondation de la Société des Nations à Genève. Il part de l'idée qu'une connaissance approfondie des cultures de tous pays et la création d'un langage commun de la connaissance accessible à tous serait un chemin vers la paix. Il invite alors les corbusiers à développer un projet qui puisse donner forme à ses idées. Les points d'orgue de cette composition qu'on voit ici est le musée mondial pour lequel le maître du mouvement moderne propose assez étonnamment une ziggurade carrée à cet étage dressée vers le ciel, une sorte de tour de babel mais en vert et soulevée du sol par un jeu de pilotis. Son musée à croissance illimitée est une forme évolutive de ses projets mais ses visions optimistes s'effondrent avec la seconde guerre mondiale. Toutes les valeurs en vigueur, les progrès, la morale, la culture, la technologie sont alors radicalement remises en cause. Après la guerre, il a fallu construire un monde nouveau à partir d'autres paradigmes. La fascination pour la cybernétique et les technologies numériques naissantes se manifeste outre le fanpalace de Cedric Price et John Littlewood dans les projets utopiques d'Hachigram qui rêvent d'une réorganisation du monde basée sur l'impermanence et le nomadisme où l'homme ordinateur rejoindrait l'archaïque comme Rockplug et Lockplug de David Green l'illustrent dans une osmose primitive avec la nature, vision qui se cristallise dans la figure de l'aborigène électrique. L'archaïque revient aujourd'hui sous une forme différente dans le musée de Teshima conçu par Nishisawa et l'artiste Rei Naito qui propose la substitution de l'art par la nature en tant que phénomène en chanteur. Il n'y a plus de culture, plus de technique, plus de progrès, rien que la prise de conscience du temps comme source créatrice. L'archaïque réapparaît ici aux antipodes de l'idée de croissance illimitée responsable de la crise écologique. Ces retours à l'essentiel donnent naissance à des expériences primordiales qui interrogent radicalement le présent et l'avenir. Ainsi, nous sommes passés du concept de croissance illimitée à une posture délibérément archaïque fondée sur la foi dans la nature contre la culture. Le temps m'est alors comme suspendu, à l'instar des montres molles de Dali. Nous sommes saisis par cet état de suspense, nous nous laissons entraîner dans ces récits qui ouvrent de nouvelles perspectives réelles ou imaginaires, opérationnelles ou visionnaires, modifiant les attentes vis-à-vis de l'avenir. Par l'analyse des tendances actuelles et leur mise en perspective historique, j'aimerais encourager la création de nouvelles idées, de nouveaux projets, modèles et fictions, car la fin de toute chose pour emprunter les mots de Kant n'est sûrement pas pour demain, même si elle risque de se rapprocher. Au lieu de paniquer ou de sombrer dans le nihilisme, Pierre-Henri Castel nous invite au contraire à cueillir les temps présents et les proches à venir. Si nous voulons être heureux, nous avons peu de temps. C'est une manière de présenter demain ou après-demain comme la seule occasion de réaliser ce que nous avons à cœur. Nous avons donc besoin de vision, mais des visions pour l'action. C'est quand le temps suspend son vol, comme l'a dit Bruno Latour en pleine crise Covid, si tout est arrêté, tout peut être mis en cause, infléchi, sélectionné, trié, interrompu pour de bon ou au contraire accéléré. C'est dans cette perspective que nous pouvons forger des récits pour de nouveaux espaces afin d'agir face aux risques. Réfléchissons donc au rôle que l'architecture et l'urbanisme peuvent jouer dans cet enjeu majeur du monde contemporain, car la tempête du progrès n'a cessé de nous entraîner vers un avenir qui risque de nous échapper complètement. Merci. Merci Chris. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être là parmi vous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui me motive ? Qu'est-ce qui me met en colère d'abord ? Ce qui me met en colère, c'est une certaine manière de penser ce qu'est l'architecture écologique en la réduisant à la question climatique. En pensant que c'est une affaire de diminution de gaz à effet de serre ou de bilan carbone ou de bilan énergétique parce que on passe du coup... Alors, que ça soit en fait avec des solutions high-tech et on l'a vu là avec les smart cities, mais ça vaut aussi pour les solutions low-tech et par la revendication à une certaine forme de frugalité. Voilà, ces deux options me déplaisent très fortement parce qu'elles passent à côté de tout un pan politique de l'écologie, de l'écologie sociale. On parlait d'Illich ce matin, mais voilà, André Gortz, Murray Bookchin, etc. Et de l'autre côté, elles passent à côté de la question du vivant. Et donc, pour moi, ce qui me motive, c'est de tenir ces trois dimensions ensemble. et je crois que l'architecte est la personne qui est la mieux placée, en fait, parce qu'elle a toujours à agir sur du déjà-là. Elle est la mieux placée pour tenir ces trois, pas piliers, mais ces trois dimensions parce que je suis fondamentalement convaincu que la lutte pour un habitat digne et accessible aux plus démunis et la lutte pour le vivant non humain, c'est un seul et même combat. Ce n'est pas des aspects différents, c'est une seule et même chose et c'est dans l'action architecturale que ça peut se penser et se faire. Voilà. Alors, je mets mon chronomètre parce que j'ai vu que j'avais écrit 13 pages et je suis un peu flippé, je me dis que c'est beaucoup. Voilà. Oui. Alors, certaines personnes l'ont souligné, l'anthropocène constitue probablement la dernière blessure narcissique qui a fait tomber l'humanité de son piédestal. Après la révolution copernicienne qui déporte la Terre du centre de l'univers, après la théorie de l'évolution qui apparente l'humain au reste des animaux, après la psychanalyse qui dynamite les prétentions de contrôle de la conscience, l'anthropocène nous rappelle que l'humanité se comporte, en tout cas depuis une certaine période, en parasite de la biosphère. Parmi tous les facteurs contribuant à la perte de notre centralité, l'architecture a certainement joué un rôle majeur quoiqu'inattendu. La discipline qui s'est pensée comme un art d'édifier pour conférer à l'homme la place qui lui revient l'a fait aux dépens des autres vivants et in fine de lui-même. Nos manières de construire et d'habiter, fondées sur l'extractivisme et le productivisme, la consommation massive de matériaux et d'énergies non renouvelables, l'artificialisation des sols et l'urbanisation intensive constituent aujourd'hui un art de creuser sa tombe ou plutôt une fausse commune dans laquelle nous sommes tous et indistectement en train de tomber. Confrontés au réchauffement climatique, à la disparition massive des espèces, aux migrations forcées, nombreux sont celles et ceux qui, bien légitimement, luttent encore pour des places qui ne sont plus garanties. La précarité est désormais un horizon partagé, y compris chez nous, qui nous en croyons largement protégés. Il y a la matière à réflexion, non pas, comme le rappelle Marielle Massé, pour prendre place, se faire une petite place là où ça ne gênerait pas trop, mais pour accuser ce monde de places, de places faites, de places refusées, de places prises ou de places à prendre. Il est urgent, je crois, de sortir de notre vision anthropocentrée de l'habitat et repenser notre position dans la biosphère. Partant de l'éthique environnementale et de l'éthique de la sollicitude, qu'on appelle plus souvent l'éthique du CAIR, mon intervention souhaite critiquer cette idée de l'exceptionnalité humaine de l'habité qui conduit à dénier aux vivants non humains la possibilité d'être des cohabitants de la Terre. Et du coup, par suite, je souhaiterais proposer une approche que je formule maintenant, habiter, c'est moins revendiquer une place comme étant la sienne qu'apprendre à partager l'espace avec l'ensemble de la communauté biotique caractérisée par son interdépendance et par sa vulnérabilité. Alors, pour ce faire, il me semble indispensable de revenir sur le concept de vulnérabilité qui est aujourd'hui mobilisé dans des théories sociales et politiques concurrentes, je veux dire celle du risque et celle du care. Comme ce n'est pas écrit care, c-a-r-e, pas care comme la ville. Donc, celle du risque, je commence par là. Ulrich Beck a décrit cette société du risque issue des derniers développements industriels du XIXe siècle. Ce qu'il montre, c'est qu'elle est essentiellement tournée vers la production de richesses et qu'elle se trouve confrontée aux problèmes sociaux de son inégale répartition entre les individus. Mais très rapidement, elle se trouve aussi confrontée aux dangers environnementaux qui sont liés au mode d'exploitation des ressources. Selon lui, la société devient réflexive par sa capacité à prendre en charge ce qui la menace, c'est-à-dire les risques qu'elle a engendrés par le processus de sa modernisation. Une des particularités de ce type de société, c'est qu'elle ne se rapporte plus qu'à elle-même parce qu'elle considère qu'il n'existe plus en dehors d'elle quelque chose qui vient la menacer. Dans la modernité avancée, la société n'a plus d'extériorité. Les risques sont exclusivement sociaux. Les problèmes d'environnement sont des problèmes techniques. La nature est un artefact. La philosophe féministe Joanne Tronto, dans un court article intitulé le risque ou le care, accuse la théorie du risque de reposer sur une vision genrée qui survalorise des valeurs masculines de maîtrise, de contrôle et de toute puissance dans le sillage des stratégies coloniales propres au pays du Nord. Tronto, malheureusement, développe peu ces arguments qui restent d'une grande abstraction. Cela dit, elle pointe à juste titre la conception exclusivement sociale de la vulnérabilité au sein des théories du risque. Celle-ci s'apparente somme toute à une forme de fragilité ou de faiblesse dont il conviendrait de sortir. La vulnérabilité est en ce sens une incapacité momentanée à anticiper les risques et par la suite à y faire face s'il venait à s'actualiser. On entend aujourd'hui ce même type de discours dans certains usages de la notion polysémique de résilience. Être résilient, c'est être capable de sortir d'une situation de vulnérabilité. Cette vision repose sur une anthropologie de l'homme capable ou sur une confiance dans les ressources d'un système pour lui permettre de rebondir. Tronto a critiqué cette vision-là d'abord en montrant que la notion de risque n'avait plus un caractère opératoire du fait de la récurrence de l'échelle et de l'ampleur des catastrophes auxquelles on était exposés. On le voit bien aujourd'hui, le risque qui est issu du capitalisme assurantiel du XIXe siècle ne marche pas quand des États comme la Californie n'arrivent plus à s'assurer tellement il y a de catastrophes. Mais elle a aussi montré que supposer que la résilience est à l'opposé de la vulnérabilité ou qu'elle constitue son moment de sortie réitère finalement un idéal d'autonomie totalement fallacieux auquel l'éthique du Caire va chercher à répondre. Alors comme vous le savez peut-être, les éthiques du Caire trouvent leur origine dans une étude publiée par Carole Gilligan en 1982 qui a été publiée après dans un livre qui s'appelle Une voie différente qui met en évidence que les critères de décision morale ne sont pas les mêmes chez les hommes et chez les femmes ces dernières favorisant les relations interpersonnelles plus que les logiques de calcul abstrait. Je n'ai pas le temps de développer excusez-moi je suis déjà à sept minutes voilà donc partant de là elle essaye d'établir un nouveau paradigme moral qui est celui du Caire fondé sur le souci prioritaire des rapports à autrui et sur une capacité à prendre soin d'autrui. Alors c'est Joanne Tronto que je citais tout à l'heure qui va chercher à donner au Caire son extension la plus grande dans un livre de 1992 qui s'appelle en français Un monde vulnérable et elle dit voilà comment elle définit le Caire c'est une activité caractéristique de l'espèce humaine qui recouvre tout ce que nous faisons dans le but de maintenir de perpétuer et de réparer notre monde afin que nous puissions y vivre aussi bien que possible ce monde comprend nos corps nos personnes et notre environnement tout ce que nous cherchons à relier en un réseau complexe de soutien à la vie Alors le Caire est présenté par Tronto bien sûr comme une activité qui est socialement reconnue et instituée et qui implique de l'investissement de l'attention mais aussi de la compétence elle parle souvent de travail du Caire montrant justement comment aux Etats-Unis ça croise des problématiques de classe de genre et de race pour reprendre le terme américain en disant que voilà tous les métiers du soin sont plutôt faits par des femmes afro-américaines ou hispaniques avec des salaires extrêmement bas mais le Caire c'est aussi une disposition ou une modalité partagée par tous les êtres vivants dans la mesure où la vie est par essence vulnérable aucun être vivant ne saurait se suffire à lui-même nous sommes tous vulnérables et dépendants des autres exister c'est faire l'épreuve de sa vulnérabilité on pourrait dire ici en reprenant les mots d'Heidegger qui constituent en fait une des influences majeures de Johan Tronto qu'être sur terre comme mortel c'est être et se savoir toujours déjà vulnérable alors il y a ici une critique de l'individu abstrait que promulguent les pensées du risque un individu désincarné coupé de ses attachements de ses sentiments de son genre de ses enracinements et de ses dépendances poser au contraire la vulnérabilité comme un invariant anthropologique et non comme un accident de parcours revient non seulement à renoncer au fantasme de contrôle et de toute puissance mais aussi à faire du Caire une éthique de la responsabilité structurée par l'attention et la relation aux autres qu'ils soient humains ou non humains cette réarticulation entre vulnérabilité responsabilité et soins a conduit récemment Johan Tronto à proposer une autre approche de l'architecture je la cite plutôt que de considérer les bâtiments comme des choses les pensées dans des relations avec des environnements en cours des personnes une flore et une faune qui existent dans le temps et dans l'espace nous avons besoin d'une architecture qui remplisse les tâches fondamentales du partage des responsabilités pour prendre soin de notre monde une architecture sensible aux valeurs de réparation de préservation et de maintien de toutes les formes de vie sur la planète donc refus d'une architecture d'objets refus du technosolutionnisme désincarné futile écologique reconnaissance des milieux habités de la pluralité et de la valeur des êtres vivants non humains humains aussi bien évidemment cette approche écologique du CAIR est une main tendue à l'éthique environnementale nord-américaine et plus particulièrement à la land ethic d'Aldo Leopold formulée dans son almanac d'un comté des sables en 1949 on retrouve en effet dans le CAIR des caractéristiques de la pensée d'Aldo Leopold notamment sa vision relationnelle et l'importance qu'il accorde aux sentiments le terme de communauté biotique qu'il emploie et qu'on lui a très durement reproché on dit qu'il était préférable de parler d'écosystème ou d'agencement du vivant et bien ce thème de communauté biotique qui signifie précisément que l'individu humain est membre de parties interdépendantes qui lui sont proches et auxquelles il est affectivement relié l'action juste à laquelle nous invite Léopold celle qui tend à préserver l'intégrité et la beauté de la communauté biotique implique très précisément qu'on ne se situe pas dans une éthique abstraite des droits mais dans de la responsabilité de la considération et de l'engagement dans un millier de vies partagées et précisément pour en revenir à l'architecture on notera que Tronto à l'instar de Léopold ne pense pas à l'interdépendance comme un ensemble de relations dans un contexte comme un ensemble de relations entre des objets par exemple des objets bâtis mais bien dans un milieu à travers le social mais aussi le biotique puisqu'elle parle des plantes et des animaux qui maintiennent et perpétuent la vie la philosophe Catherine Larrère a souligné ce qui séparait à la fois ce qui rapprochait mais ce qui séparait la pensée du care de l'éthique environnementale et tout particulièrement l'opposition entre le care et la wilderness ce concept typiquement nord-américain qui renvoie à une nature vierge et sauvage dans le monde sauvage dit-elle la plupart des relations relèvent de la compétition ou de la prédation en faire partie pour l'être humain consiste à s'insérer dans ce système de relations dans l'éthique environnementale la norme est celle de la non-intervention il peut y avoir du respect de l'admiration mais pas du care au sens de soins actifs alors je crois que cette critique est en partie fondée mais qu'elle doit être nuancée d'abord parce que l'éthique environnementale qui s'est réclamée de Léopold c'est pas tout à fait la pensée de Léopold déjà je pense pas qu'on puisse réduire l'un à l'autre ensuite parce que la wilderness est un concept très problématique qui renvoie à une nature virginale totalement mythique qui vient occulter l'entreprise de colonisation du territoire nord-américain par les européens et d'autre part parce qu'elle implique une pensée de la non-relation qui se traduit souvent par des formes de sanctuarisation des espaces sauvages comme si humains et non-humains ne pouvaient pas cohabiter le grand mérite du Caire au contraire est de penser la relation vivant dans la quotidienneté et la proxémie la nature à laquelle nous avons affaire n'est pas celle des steppes ou de la toundra nous ici là nous ne vivons pas enfin nous vivons plutôt avec les pigeons et les rats qu'avec les aigles royaux et les loups donc comment est-ce que nous pourrions avoir avec ces animaux sauvages des liens qui nous permettent de repenser la façon dont nous habitons le Caire et c'est ça son intérêt pose la nécessité de refonder l'écologie dans de l'attachement et non dans de l'arrachement dans de la relation et non dans de la délégation de responsabilité cela dit il me semble que la pensée du Caire et plus spécifiquement la notion de soin telle qu'elle est actuellement posée demeure problématique elle est unidirectionnelle elle est asymétrique et elle est anthropocentrée pour le dire plus simplement dans la pensée du Caire c'est nous les humains qui soignons c'est nous les humains qui réparons on peut se demander s'il n'y a pas là une forme d'éco-maternaliste toujours préférable au paternalisme autoritaire mais quand même une forme d'éco-maternaliste qui continue à nous maintenir au centre et en surplomb du monde vivant peut-être ne sommes-nous pas tout à fait prêts à céder notre place alors comment maintenir notre capacité d'attention et d'engagement pour le vivant tout en lui redonnant la place qui est la sienne je propose pour cela d'inverser la définition du Caire non plus la pensée comme une relation de soin que comme un soin de la relation ce qu'il importe de soigner ce n'est pas l'autre mais la relation elle-même c'est-à-dire le lien qui nous unit aux autres qu'ils soient humains ou non humains et qui n'implique aucune asymétrie aucune hiérarchie au sein du vivant ça permet d'une part de rendre compatible l'éthique du Caire et l'éthique environnementale sur un plan théorique ce qui n'est pas rien mais aussi de renforcer les interdépendances et d'imaginer d'autres façons de cohabiter alors qu'est-ce que ça signifie soigner les relations pour nous qui nous occupons d'architecture en quoi ça change nos façons de construire et d'habiter je voudrais choisir une entrée il y en a plusieurs bien évidemment c'est l'entrée des ressources et de ce qu'on appelle les ressources naturelles comme vous le savez depuis une trentaine d'années les architectes ont pleinement conscience de l'impact de leurs activités sur la biosphère ce qui les a conduits à mettre en oeuvre un certain nombre de changements bon d'abord abandonner les sources d'énergie fossile pour des énergies renouvelables changer les matières premières non renouvelables au profit de matériaux issus de la biomasse puis bien évidemment diminuer la consommation de ressources de façon générale ces approches elles sont extrêmement importantes mais et c'est le point sur lequel j'insiste elles continuent à penser le monde comme un stock de ressources naturelles à notre disposition au lieu de les exploiter il faudrait les préserver donc aujourd'hui ce qu'on dit c'est il faut prendre soin il faut prendre soin de ces ressources naturelles alors je crois que la question n'est pas simplement d'en appeler à une consommation plus responsable des ressources naturelles mais de remettre radicalement en question cette notion qui n'est rien d'autre qu'une construction sociale les ressources n'existent pas en soi elles sont toujours le produit précisément d'une relation à un milieu et la conception de la ressource propre à notre culture c'est-à-dire la culture extractiviste elle relève d'une relation bien particulière qui consiste simultanément à enrôler les êtres non humains pour les mettre au service de la reproduction d'un milieu où la ressource a exclusivement une valeur économique et au même moment à leur dénier une agentivité et ne pas reconnaître finalement leurs droits donc parler de ressources naturelles témoigne de notre incapacité à nous rapporter au monde autrement que sous la modalité de la possession c'est un oxymore ressource naturelle comme le rappelle le géographe Claude Raphestin et qu'est-ce qu'il signifie finalement rien d'autre que notre volonté de naturaliser de faire passer pour un fait de nature des modes d'exploitation des milieux d'habiter et d'accaparer des bienfaits de la terre qui sont des bienfaits partagés alors pour rompre avec cette conception délétère de la ressource il faut non seulement mettre fin au forçage de la terre mais également porter attention à la façon dont chaque être vivant caractérise de façon spécifique les ressources dont il dépend ce qu'on qualifie de ressource n'est jamais exclusif à l'être humain c'est propre à tout être vivant avant d'être une matière première le bois est un arbre qui a sa vie propre et qui constitue également une ressource pour tous les êtres vivants qui en dépendent les oiseaux qui s'y abritent les champignons qui vivent à ses pieds ou tout un tas de parasites qui vivent sur son dos ou sur son écorce ou tout un tas d'insectes qui s'en nourrissent et c'est bien évidemment aussi une ressource pour tous les autres arbres avec lesquels ils communiquent les ressources sont des bienfaits d'un monde commun le fruit d'agencements interspécifiques qui constituent la trame du vivant comme nous le rappelle l'anthropologue Anna Tsing fabriquer des mondes n'est pas réservé aux humains il appartient à tous les organismes d'aménager des habitats viables sans que soient au passage altérés la terre l'air et l'eau sans cette capacité de réappropriation et de réagencement les espèces disparaîtraient ce faisant chaque organisme a le pouvoir de changer le monde des autres l'homme n'est donc pas le seul à mobiliser des ressources pour pouvoir vivre et habiter tous les êtres vivants habitent et tous concourent dans des formes différentes de coopération ou de compétition à produire les conditions d'habitabilité de la terre les conflits d'usage et de rivalité face à la rareté des ressources concernent aussi bien les humains que les non-humains la philosophe écoféministe Val Plemoud souligne justement que l'incapacité ou le refus à reconnaître la contribution des non-humains à notre existence nous encourage à les priver de ressources donc si on ramène ça dans notre escarcelle celle de l'architecture il me semble par exemple que vanter les mérites de la construction en bois sous prétexte que c'est écologique n'a que peu de sens si cela conduit à réduire les arbres au rang de ressources à notre disposition et non comme des êtres qui mobilisent eux-mêmes des ressources pour vivre des êtres qui sont comme nous des cohabitants de la terre alors attention je ne suis pas en train de dire que l'architecte n'est pas autorisé à qualifier les arbres ou le bois de matériaux biosourcés ni même à dire qu'il ne devrait pas les couper ou construire en bois ce n'est pas mon propos simplement il conviendrait de s'interroger davantage qu'on ne le fait aujourd'hui sur ce que signifie cette appropriation de quelle façon affecte-t-elle tous les êtres qui en dépendent et notamment les êtres non humains la viabilité n'est pas celle de l'adaptation de l'homme à son milieu mais celle des agencements d'êtres dont nous faisons partie qui composent ensemble pour tisser les possibilités de vie saisir la ressource sous la catégorie de la relation multispécifique plutôt que comme un donné appropriable c'est reconnaître que les ressources sont partagées par les humains et les non-humains le philosophe Baptiste Morisot nous rappelle ainsi que la crise écologique actuelle est une crise de notre relation au vivant et il s'inspire lui-même de la pensée de Philippe Descola l'anthropologue Philippe Descola qui définit l'écologie avant tout comme une écologie des relations donc si nous reconnaissons l'importance de ces relations qui rendent possible l'habitabilité de la terre nous pourrons mettre en oeuvre les égards ajustés décrits par le philosophe c'est-à-dire un rapport de réciprocité avec le vivant fondé sur une reconnaissance des diverses manières d'habiter et dès lors un dialogue ou plutôt une négociation sur un meilleur partage de l'espace notre architecture doit abandonner son caractère anthropocentré et laisser place à une conception plus éco-centrée en prêtant davantage attention aux êtres qui cohabitent avec nous qu'ils soient humains ou non humains en les considérant tous comme des acteurs pour la défense d'un monde viable digne et juste mais comment traduire cette idée fondamentale dans la conduite de nos projets de construction peut-être avant tout en cessant de considérer que l'architecture concerne exclusivement les êtres humains nos bâtiments peuvent être conçus comme des lieux de vie pour d'autres espèces animales et végétales quant aux espaces publics y compris dans les villes ils sont de fait investis par de nombreux vivants humains et non humains avec lesquels nous cohabitons plus ou moins bien il est temps je crois de laisser derrière soi le grand récit de la discipline architecturale fondée sur la nécessité de se protéger du monde extérieur combien de temps allons-nous encore rejouer la scène originelle de la cabane d'Adam chassée du paradis ou du vol de feu prométhéen comme preuve d'un mode d'habiter marqué par la technique qui sépare les humains du reste des animaux pourquoi ne pas raconter plutôt une autre histoire de l'architecture non plus fondée sur le besoin de se protéger mais sur celui de s'ouvrir je fais écho à ce projet des abris ouverts ce besoin de s'ouvrir au climat aux saisons aux autres êtres vivants trop longtemps ignorés et délogés l'horizon de l'architecture je crois est de devenir un tel dispositif de couplage permettant de cultiver des relations d'être avec d'autres et de leur faire une place ou plus exactement de leur restituer leur place premier pas non négligeable pour réfléchir à la manière dont nous cohabitons tous ensemble voilà je vous remercie bonjour à tous je suis une marjouille Salès et je suis paysagiste donc depuis plus de dix ans à l'agence base pour répondre à la question qu'est-ce qui nous anime et pourquoi on est présent aujourd'hui c'est pas facile mais pour résumer je pense que dans l'ensemble de nos projets en tout cas on essaie d'insuffler une dynamique qui est l'anticipation du risque futur liée au réchauffement climatique qui nous attend tous et donc à l'agence on est on est on se sent acteur de cette de cette de cette réflexion là Hélène si tu veux continuer oui alors moi je vais rembrayer sur la présentation super donc comme communiqué par Christianas en effet nous on est une agence de paysage à la base avant d'être une agence d'architectes car les fondateurs de l'agence sont issus de l'école de paysage de Versailles mais on travaille en effet avec moi-même je suis architecte d'ailleurs donc on a des architectes des urbanistes et des paysagistes dans l'équipe on a trois agences en France donc basées à Paris Lyon et Bordeaux et on avait déjà eu l'occasion de travailler avec vous dans le cadre du colloque au tournant de l'expérience en 2016 donc on est ravis de reparticiper on est très très content d'ailleurs que vous ayez répondu à l'appel à la communication comme tous ceux nous ont répondu bien sûr merci donc nous de notre côté on va avoir en fait une réponse à la question qui est quand même assez située sur le territoire et on a construit ce sommaire on s'est un peu posé la question de comment est-ce qu'on allait présenter aujourd'hui et on voulait en fait faire part quand même de la recherche action qui est hyper présente à l'agence de mon côté du coup moi je suis Hélène Cossedière je suis architecte et d'ailleurs diplômée du DPEA recherche du laboratoire GERFO il y a deux ans je développe la cellule éditoriale avec mes patrons et les chefs de projet à l'agence et j'ai demandé aussi à Marjorie de venir pour qu'elle ait un regard aussi opérationnel et empirique sur le sujet des risques en complément de mon point de vue donc en fait ce qui est intéressant c'est que ce sommaire il parle un peu de la manière dont on travaille à l'agence c'est-à-dire qu'on a des on pourrait traduire en fait socle et projet par récits et figures les mots que vous utilisez cet après-midi c'est-à-dire qu'on travaille avec des fondamentaux avec des récits qui sont capitalisés et on a aussi des projets qui ont une identité très forte et en fait c'est vraiment une approche itérative qu'on dresse en miroir et qu'on met en tension au sein de notre agence entre récits discours imaginaires et les projets développés à l'agence donc pour parler rapidement des projets pardon je reprends mon souffle je suis partie vite bien sûr on développe on a une grande variété de projets à l'agence que ce soit les projets liés au risque d'inondation mais aussi à la pollution des sols aussi au risque de la prise du corps dans l'espace parce qu'on développe quand même une grande variété d'air de jeu et de plateaux sportifs aussi c'est un sujet qu'on aime développer à l'agence et aujourd'hui en fait on a décidé d'axer la présentation sur deux petites études de cas et une grande étude de cas que Marjorie présentera qui ont directement attrait à la question du risque d'inondation donc du coup ce sera un parc de maîtrise d'oeuvre le parc naturel urbain des prairies Saint-Martin une étude des résiliences qui est au Tréport du coup entre la Picardie et la Haute-Normandie et enfin alors c'est c'est un projet qui s'appelle la troisième correction du Rhône donc c'est aussi amusant ce terme de correction on pourra on pourra le développer un peu plus en détail c'est un terme du coup qui est issu de la culture ingénieuriale aussi qui est en Suisse vis-à-vis de ce risque d'inondation donc pour pour parler rapidement je vais changer pour regarder l'écran on a mis cette situation de ce philosophe irlandais Edmund Burke qui a publié déjà alors c'était en 1757 je crois donc au 18ème siècle cette citation sur le sublime donc du coup tout ce qui est propre a suscité d'une manière quelconque les idées de douleur et de danger et source de sublime est capable de produire la plus forte émotion que l'esprit soit capable de ressentir et alors pourquoi nous est-ce qu'on s'intéresse particulièrement au sublime c'est qu'en fait on se rend compte que dans le cadre de nos projets donc cette question du risque forcément il y a une part de sublime dans chacun de nos sites lié au risque d'inondation et que ce rapport au sublime il permet de de susciter des émotions partagées collectivement de fédérer différents acteurs d'amplifier notre rapport à l'environnement de développer des récits et des imaginaires de projets et pour conclure donc de mettre en débat d'autres figures et récits de l'installation on a choisi de développer un concept que Marjorie pourra vous détailler un peu plus c'est le concept des géorécits qui sont en fait des narrations qui émanent de la géographie de nos sites de projets des forces naturelles et anthropiques en place c'est une matrice pour nous sur laquelle on peut s'appuyer afin de faire sens commun et de s'imprégner du territoire et en fait ces géorécits ils sont à la rencontre des forces naturelles et des imaginaires humains et du coup la question c'est comment les forces naturelles et anthropiques peuvent devenir une source d'inspiration pour nos projets et de nos côtés ça va nous permettre en fait de renforcer les valeurs d'immersion dans les matières et les ambiances sur nos projets de s'appuyer sur la rythmique des cycles de la nature de positiver la contrainte de faire persister une part d'indéfinie dans nos projets et aussi de mettre en récit pour fédérer les acteurs des projets et pérenniser une vision pour reprendre alors un petit peu c'est un peu c'est des choses qui ont déjà été évoquées ce matin mais du coup nous en tant que paysagistes on travaille déjà à la base dans une relation dynamique avec le vivant et donc du coup ça nous permet aussi ces risques qui nous permettent de comme déjà dit retisser des liens entre les êtres humains et leur environnement mais aussi d'utiliser de nouvelles temporalités et spatialités du projet urbain dans la conception et de renouveler notre rapport au vivant et au paysage et donc du coup ça nous fait passer d'une définition anthropocentrée d'une nature statique indépendante de l'homme ou alors inscrite dans une forme de wilderness à au contraire des relations un soin des relations qu'on pourrait prendre pour reprendre les mots de Philippe Simet à travers une lecture dynamique du vivant mais aussi au fait de considérer le paysage comme un espace qui est vécu et pas comme un paysage carte postale comme on peut l'avoir en première enfin comme une comme le porte la définition un peu classique du paysage et du coup en termes de méthodologie ça nous amène à travailler plutôt sur du processus ou sur du plan guide dont le projet de la troisième correction du Rhône donc très rapidement on va avoir ces deux premiers exemples donc du coup un parc de 29,4 hectares qui est un projet de maîtrise d'oeuvre du coup ensuite une étude de résilience sur l'histoire de la Brel et pour finir un périmètre de réflexion du coup qui est très vaste le projet que vous présenterez Marjorie qui fait donc un périmètre de 31.554 hectares donc c'est à peu près mille fois plus gros que ce qu'on a comme problématique dans le cadre du parc naturel urbain des Prairies Saint-Martin alors du coup la question c'est comment est-ce qu'on s'installe pour reprendre vos termes donc nous les définitions de la résilience qu'on peut faire c'est de définir un territoire en mouvement qui est capable d'anticiper des perturbations brutales ou lentes d'en atténuer les effets de se relever et de rebondir grâce à l'apprentissage et enfin d'évoluer vers un nouvel état en équilibre dynamique qui permet de préserver les fonctionnalités initiales c'est un état qui doit être décidé et construit collectivement l'approche elle est bien sûr pas seulement d'apporter des solutions techniques mais aussi d'améliorer la conscience du risque par la mise en scène de penser les espaces pour accueillir l'eau sans impacter le fonctionnement urbain mais aussi de permettre un retour progressif à une situation normale dès la fin de l'événement ainsi ça nous permet d'identifier un peu des grandes logiques des grandes logiques de dispositifs urbains qui accompagnent la cinétique de l'événement et des eaux telles que contenir diriger stocker et absorber donc pour vous présenter rapidement le parc naturel urbain des prairies Saint-Martin donc c'est un parc qui est situé à la base en lisière nord du centre-ville rennais ça correspond à d'anciens jardins ouvriers qui étaient souvent inondés par l'île le fleuve un fleuve situé au nord de la ville de Rennes et en fait pour répondre à l'aléa qui est l'eau sur ce territoire en fait on se rend compte que le dessin du parc a vraiment été guidé par l'aléa lié à l'eau et par la forme la manière dont se remplissait cet espace suite aux crues décennales ou centenales sur le site et on a vraiment pensé en fait ce parc comme un parc hydraulique naturel qui fonctionnerait avec des bâtards d'eau des systèmes d'écluse et de déversoirs et c'est ce dessin c'est ces milieux en fait c'est l'humidité de ces milieux qui a conditionné le concept du parc ce qui fait qu'on a un parc avec un caractère très urbain à l'ouest le long du canal le long de l'île et qui est beaucoup plus sauvage à l'est par contre ça nous permet en fait de réfléchir ce qui est aussi intéressant je trouve même d'un point de vue philosophique même si on fait c'est pas forcément annoncé comme de la philosophie mais en termes de gradients un gradient de naturalité qui est lié aussi au gradient d'humidité présent en place sur le site et ce qui est intéressant c'est que du coup on voit des espaces qui sont du plus sec au plus humide du plus domestique au plus sauvage et en fait ça nous permet de gérer les transitions urbaines de manière assez atypique et contrastée donc là on voit des photos drones prises de l'évolution du site selon les saisons donc ce qui va nous intéresser c'est qu'en fait ce parc soit porteur de nouveaux usages et aussi de nouveaux récits et ça pour la petite anecdote en fait c'est des enfants qu'on a rencontrés dans le parc qui allaient construire une principauté sur une des îles plaisantes présentes sur la rivière donc une cabane qui se cachait de tous pour construire cette nouvelle principauté donc c'était très amusant donc pour passer rapidement ensuite sur une autre échelle en fait qui est celle d'une étude de résilience liée a priori au début sur une étude de submersion marine donc c'est l'estuaire de la Brel c'est un site qui est assez connu pour ces falaises de craie qui sont situées de part et d'autre de l'embouchure donc c'est les villes de Tréport et de Mers-les-Bains qui sont situées du coup à la limite entre la Haute-Normandie et la Picardie c'est un site qui est en fait assez beau et dont le paysage dépend grandement de l'évolution de la présence de l'eau sur le territoire donc c'est un territoire qui est mouvant et en fait ce qu'il faut savoir dans le cadre de cette étude de résilience c'est qu'on a trois périmètres de réflexion donc c'est une approche qui est vraiment holistique il y a à la fois une action qui est située directement sur le front de mer et sur la question de la sécurisation de l'enrochement il y a un périmètre qui est plutôt lié à celui de la maîtrise d'oeuvre en bleu du coup ça c'est le centre de Mers-les-Bains où là en l'occurrence on va plutôt essayer de travailler sur comment est-ce qu'on peut diriger les flux d'eau qui sont liés aux submersions marines dans le centre-ville et requalifier de nouveaux espaces publics mais on a aussi un périmètre qui est beaucoup plus large qui est celui du périmètre en fait de l'estuaire et qui tout me permet pour le coup de réfléchir à une échelle qui est beaucoup plus grande jusqu'à la ville historique 2 du coup un peu dans les terres c'est lui qui s'appelle E et donc du coup on va voir en fait que ces risques cumulés donc il y a une combinaison de risques sur le territoire il y a la question de la submersion marine du ruissellement des eaux depuis les coteaux des crues aussi qui sont liées pour le coup aux fleuves et à la brelle qui remontent mais aussi aux remontées de nappes et en fait c'est cette combinaison de risques c'est cette combinaison de facteurs qui va créer l'inondation sur le territoire et donc on voit bien que en fait de par la présence de ce risque il y a des crues qui sont il y a des inondations qui sont en place depuis plus d'une centaine d'années rapidement en fait c'est un outil un peu graphique qu'on a un peu testé à l'agence mais ça c'est pas c'est pas forcément très exhaustif je sais pas mais en fait on a cherché à représenter la question des forces naturelles liées avec les forces anthropiques et en fait on voulait pouvoir spatialiser dans un même objet qui pour le coup est peut-être pas très lisible depuis votre place je suis désolée mais c'est plus l'idée en fait d'avoir d'un côté les forces naturelles et d'un autre côté les forces anthropiques et de montrer comment l'étude de résilience elle vient se saisir en fait du vernaculaire du paysage initial pour développer une étude pour développer des éléments de réponse qui seraient plus en place avec le vernaculaire existant ou l'archaïsme du site si on peut le dire et ça ça se voit très bien en fait quand on compare quand on compare en fait le tracé au 18ème siècle de cet estuaire donc du coup les traits noirs correspondent à la canalisation et à l'entropisation qui a été faite sur l'estuaire et on se rend compte en fait que si on veut pouvoir répondre au mieux à cette question de gestion du risque en fait il suffit de regarder les vieilles cartes et de comprendre en fait comment ces tracés et ces forces sont implantées déjà depuis plusieurs siècles et ça va nous permettre aussi d'identifier du coup des périmètres un peu stratégiques et là en l'occurrence c'est l'espace de la prairie qui est un espace en fait événementiel avec un mini golf un parc enfin des espaces sportifs un marché et en fait on va chercher à concentrer cette stratégie de réception des eaux sur ce territoire là car on sait en fait que dans le dessin on a la place et le lieu est conditionné pour pouvoir se renaturaliser à cet endroit là donc en gros on utilise le paysage pour parler de ce risque on va pouvoir redessiner de nouveaux espaces publics dans une logique de ville poreuse et de retravailler des sols et d'humidité sur les sols tout en gardant aussi en tête que la gestion du risque ne sera pas aussi sans la mise en place d'une culture de risque sur le territoire et je vais du coup laisser la parole à Marjorie pour qu'elle vous présente plus en détail la troisième correction du Rhône je vais vous parler de ce projet de troisième correction du Rhône un grand projet de territoire qu'il va falloir faire rentrer en quelques slides dans un temps très court donc gros challenge mais on va essayer ensemble voilà donc c'est parti alors ce grand projet de territoire moi je vais vous parler de la vision que nous paysagistes on a eue pour pouvoir répondre à ce projet de territoire et à l'anticipation de son évolution future donc on va commencer d'abord à observer ce qu'est ce territoire de la vallée du Rhône donc en Suisse donc ce projet de territoire il est énorme très très vaste c'est un projet unique en Europe Hélène vous a parlé de sa superficie dans sa présentation il faut savoir que ça représente 160 km linéaires de fleuves donc c'est une étude qui démarre quasi à la source du Rhône pas tout à fait un petit peu en aval depuis une commune qui s'appelle Gletsch donc dans le Haut-Valais en Suisse allemande et qui s'étire jusque au lac Léman on traverse deux cantons le canton du Valais et le canton de Vaud en arrivant vers le Léman en rive droite du Rhône voilà donc on traverse un territoire de paysages très particulier alpin et préalpin pour répondre à ce projet on n'est pas tout seul bien évidemment on a constitué il y avait beaucoup de boulot on a constitué donc une équipe pluridisciplinaire qui est montrée là sur ce slide en constituant trois pôles de réflexion donc un pôle plutôt archi urbain un pôle plutôt géographie cartographie signalétique design et un pôle plus technique voirie réseau et aussi génie environnemental et écologique donc qu'est-ce que c'est que la vallée du Rhône on va faire une petite visite guidée ensemble donc cette vallée attraverse tout un tas de paysages très diversifiés c'est très important à l'agence pour nous d'avoir de partir de ce socle et de savoir quelle force de paysage on a en présence et sur quel territoire on va travailler c'est vraiment le propos de nos études on part toujours d'un constat géographique morphologique écologique patrimonial architectural on va passer du temps à construire ce socle qui va nous permettre ensuite d'installer un paysage à propos dans un territoire unique donc le paysage de la vallée on démarre au niveau du Léman vous voyez avec une vallée qui est plutôt agricole et très très large on rencontre parfois des paysages qui sont guidés par la géologie là c'est une section très particulière bien reconnaissable qui s'appelle le Coute du Rhône le Rhône à un moment donné il n'a pas pu poursuivre sa route toute droite en érodant les roches qui s'offraient face à lui parce que roches trop dures il a donc du coup fait un virage drastique à 90 degrés là pour trouver des roches beaucoup plus tendres et poursuivre sa route jusqu'au Léman si on continue on n'a pas que des sections naturelles du tout là on traverse aussi des sections qui sont très urbanisées pour remonter progressivement jusqu'à la source et parcourir un territoire de plus en plus naturel et une vallée qui se resserre de manière étroite pour arriver jusqu'à quelque chose de très très étroite jusqu'à la petite tâche blanche là qu'on aperçoit entre les montagnes qui est en fait le glacier de la source du Rhône donc c'est un paysage avec une très forte valeur naturelle on voit sur cette photo là par exemple vous avez une photo d'un boisement qu'on appelle le bois de Finge qui est une réserve écologique très très importante à l'échelle de notre réflexion territoriale et on le voit aussi dans cette carte napoléonienne qui retranscrit bien le côté naturel de cette vallée avec un Rhône qui a une place permissive très importante où on voit bien ces mouvements de divagation et au nord vous avez le même boisement représenté la forêt de Finge par contre c'est pas tout qu'on l'a vu c'est aussi une vallée anthropique donc avant ça pour tout le côté naturel c'est une une vallée un paysage que l'on a qualifié du sublime Hélène vous a abordé cette thématique auparavant avec toute sa verticalité et son côté naturel et on a aussi on est aussi face à une une vallée très anthropique avec un Rhône corseté qui est parfois coincé entre un pied de falaises et des infrastructures autoroutières et ferroviaires très développées dans une vallée qui est le support d'un développement économique important de par l'exploitation de ces ressources naturelles j'ose à peine le dire vu la conférence d'avant mais bon voilà je le dis quand même parce que c'est ce qu'on faisait à l'époque donc les ressources naturelles gravières carrières mais aussi des ressources un développement pardon économique industriel avec le développement de l'industrie de la chimie et un dernier développement économique qui est l'agriculture avec la toute la culture des terres rendues fertiles par la présence du fleuve Rhône et le développement pardon particulier d'une arboriculture fruitière donc on voit la main de l'homme n'est pas innocente dans ce territoire de la vallée le Rhône il a subi déjà plusieurs corrections donc c'est qu'une correction c'est une manière de venir corriger le fleuve pour l'empêcher d'aller déborder et d'envahir cette vallée c'est ce qu'on se disait à l'époque donc le fleuve il a subi plusieurs corrections donc une première correction dans les années 1860 où c'était avant tout une correction sécuritaire puis une deuxième correction à laquelle on ajoutait une valeur économique et du coup cette troisième correction du Rhône elle est teintée d'une nouvelle valeur qui est un renouveau écologique donc cette vallée du Rhône c'est un territoire encore à haut risque là je vous ai mis quelques photos des inondations que peut subir ce territoire il y en a eu une très importante dans les années 2000 et quelques petites cartographies du territoire de risque potentiel de ces inondations avant correction donc haut risque rouge moyen risque bleu faible risque jaune mais c'est quand même un périmètre très étendu et sur le même la même section après correction évidemment une diminution très forte des territoires qui seraient soumis au risque d'inondation donc ce projet de troisième correction du Rhône vous l'aurez compris c'est avant tout quand même un projet sécuritaire qui se base sur le constat économique suivant ça coûte en gros la correction du Rhône va coûter 3 millions 3 milliards excusez-moi j'oublie des zéros 3 milliards de francs suisses contre 10 milliards de dédommagements si inondations il y avait voilà donc c'est pour ça qu'ils ont choisi d'aller vers ce vaste projet de territoire comment va se passer cette correction c'est montré par cet avant après l'idée là c'est de venir élargir le fleuve d'un gabarit d'une fois et demie sa largeur actuelle donc c'est pas un geste anodin du point de vue territorial là c'est une photo d'une section qui a été déjà corrigée donc dans le Haut-Valée vers Viège où vous voyez je n'ai pas de pointeur pour montrer mais en amont la correction où il y a une partie ah il y en a bon c'est pas grave je vais vous montrer comme ça ce sont vous voyez mais en gros en amont le fleuve est très étroit et après il y a sa partie corrigée où l'emprise est quasi doublée donc la question qu'on s'est posée nous c'est comment est-ce que ce projet avant tout d'ingénierie de correction de risque comment est-ce qu'on allait pouvoir s'appuyer ou détourner ce projet pour pouvoir venir créer un grand projet de territoire qui ferait sens pour l'ensemble des êtres vivants de la vallée pas que les hommes mais je dis bien l'ensemble des êtres vivants et comment est-ce qu'on va pouvoir installer un projet de paysage commun qui amènerait du sens et des lieux de vie pour l'ensemble des êtres vivants et ça ça passera par un paysage qui portera trois si on résume trois valeurs une valeur climatique une valeur écologique et une valeur sociale donc autrement dit comment est-ce qu'on va installer sur ce large très grand projet de territoire un géorécit pour faire sens commun sur nos 160 kilomètres linéaires donc pour installer ce nouveau monde ce nouveau territoire on a développé on a travaillé à l'installation d'un nouvel imaginaire collectif comme par exemple les grands parcs américains et également on a couplé c'est la même photo que dans les slides d'Hélène comment est-ce qu'on va installer un projet de paysage contemplatif on entend par là aussi la retenue et la mesure que nous concepteurs on doit pouvoir trouver dans ce genre de territoire c'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir limiter comment est-ce qu'on va pouvoir être humble par rapport à notre intervention autre point important pour installer notre armature paysagère notre paysage résilient c'est regarder les échelles de temporalité sur lesquelles vont se construire ce projet juste pour vous donner je ne vous parle pas des études mais par exemple en termes de travaux les travaux de correction ça va se faire à l'échelle d'une génération donc 20 et 25 ans c'est un temps énorme donc du coup pour répondre pour répondre à ça pour toujours s'installer sur ce socle de contraintes ou pas ou de pépites ou d'aménités pour construire notre projet de paysage on est plutôt parti sur une réflexion de se dire on ne va pas aller travailler un projet de composition urbaine on va plutôt installer un projet processus qui va se dérouler en trois actes qui seraient d'abord l'apprentissage du territoire on a commencé à le voir ensemble l'installation de notre armature paysagère pour aller jusqu'à la concrétisation du projet donc pour installer cette armature paysagère on va regarder les forces paysagères qu'on peut trouver en présence sur notre territoire et donc là par exemple l'ensemble des affluents des affluents du Rhône qui vont installer en fait une armature existante à l'échelle de la vallée le Rhône c'est 9000 enfin c'est une manière de voir le Rhône en fait le Rhône c'est pas juste le Rhône dans son mouvement linéaire c'est aussi le Rhône dans son mouvement transversal et donc c'est 9300 km aussi d'affluents on s'est appuyé sur cette armature existante pour pouvoir mettre en relation tous les différents paysages qui sont traversés pour pouvoir répondre aussi à l'installation d'un paysage résilient et d'anticiper les futurs risques liés au réchauffement climatique par exemple le Valais c'est le canton qui sera le plus affecté à l'échelle de la Suisse par le réchauffement climatique donc tout ça ça va pouvoir nous permettre de relier les différentes aménités et pépites paysagères patrimoniales géologiques architecturales écologiques mais également les différents bassins de lieux de vie donc pouvoir connecter à l'aide de ce nouveau de cette nouvelle trame paysagère et fédérer hyper important fédérer un discours commun autour de l'installation de cette trame donc pour pouvoir ancrer j'ai commencé à aborder cette notion pour pouvoir ancrer la construction de ce nouveau paysage on a développé bien entendu des outils donc on est encore en train à l'agence de travailler à ce sujet notamment un outil qu'on appelle le plan guide Rhône qui est diffusé à différentes échelles aussi bien aux acteurs de la troisième correction du Rhône que ce soit les équipes d'ingénierie hydrolysion ou nos maîtrises d'ouvrages mais c'est pas tout c'est également diffusé inscrit dans l'ensemble des documents d'urbanisme suisse qui sont le pendant de nos PDI et de nos SCOT par exemple mais c'est également diffusé à l'échelle du grand public par le biais d'expositions itinérantes qui circulent dans les établissements scolaires ou dans les différentes communes donc là on pourrait dire qu'on est un peu dans la phase d'infusion territoriale de notre réflexion donc ce plan guide pardon ce plan guide il recense tout ce que je viens de vous raconter et cette trame elle est également expliquée méthodologiquement donc avec la création de ce qu'on a appelé un territoire le territoire du cortège du Rhône donc un ensemble de finalement de systèmes de parcs qui sont interconnectés par le Rhône et la manière de venir les relier ces différents bassins de vie par des parcours de fraîcheurs qu'on a nommés donc on a des différents je vous donne les noms mais on a nommé ça les allées du Rhône qui sont complétées par en bretelles là les échappées de fraîcheur qui s'appuient en fait sur ce que je vous expliquais auparavant qui est toute la trame du paysage transversal décliné par nos différents affluents et qui est complétée ensuite par un autre système de parcours qu'on a appelé les routes paysagères qui nous permettent d'avoir un regard encore différent donc à mi-coteau sur le Rhône donc tout ça c'est consigné dans ce qu'on a appelé le plan guide Rhône qui se distille dans un ensemble d'outils différents et qui va jusqu'à décrire les grandes orientations des futurs espaces publics de cette troisième correction dont voilà quelques illustrations et j'en finirai avec ma présentation sur ces deux slides merci beaucoup on va vous présenter l'atlas des bruits ouverts comme l'a présenté Eric que l'on a constitué sur la base d'une dizaine d'années d'enseignement alors dans un premier temps et ça va aussi rebondir sur la question qui a été posée par l'étudiante cette conception ou en tout cas la construction de cet atlas elle a permis deux choses donc d'un côté la production que vous allez voir sous la forme d'une exposition et d'une projection du site dans le foyer elle a aussi permis la construction d'un groupe d'anciens et de créer un petit peu cette cohésion qui nous a permis de nous rencontrer donc on était tous comment dire intéressés par ces sujets là mais étant d'années certains ont 10 ans de plus que moi assez éloignées je n'ai pas pu rencontrer le monde professionnel et en tout cas cette expérience là nous a permis de nous mettre en contact et a permis aujourd'hui la création de l'alumni des abris ouverts qui est donc un groupe sur lequel on envisage de discuter de travailler et cette année par exemple on aura produit un concours avec des anciens qu'on soutient lundi matin donc voilà pour ce qui a permis le pas de côté et en tout cas les autres productions de l'atlas des abris ouverts donc voici là rapidement on a perçu donc 51 projets de 100 anciens étudiants donc l'idée n'est pas de fournir comme ça une base de données qui serait consultable de façon graphique en défilant mais bien donc de revenir un petit peu de façon critique ou en tout cas en thématisant la mise en partage de ces documents là donc on a choisi pour ça de se concentrer sur trois entrées principales donc soit par une affinité autour de la question des aléas et risques la question de la géographie par les adresses terrestres et on finira par la question des gestes et notions donc les gestes pour faire et les notions qui convoquent la question des imaginaires donc gestes et notions de la transformation alors voilà quand on arrive sur le site sur la question des aléas et risques on a ce schéma là qui insiste sur la séparation entre l'aléa qui est un phénomène naturel et le risque qu'il y a rencontre entre un aléa naturel et un établissement humain vulnérable et donc à ce point de rencontre on voit les croix rouges apparaissent donc des notions de risque et l'idée est de pouvoir donc naviguer dans les 50 projets en les abordant par le risque auquel il se propose de réfléchir sur la question de la géographie des adresses terrestres chaque projet est évidemment situé chaque risque chaque aléa chaque établissement humain est conditionné par la géologie de ses sols par l'histoire des matériaux extraits la question de proposer une adresse pour rentrer dans ces projets nous a paru absolument primordial et donc pour finir cette question des gestes et notions c'est une proposition pour nommer finalement ce qui est convoqué en termes de gestes pour faire donc ce qui concerne les actions donc j'en lis quelques-uns organiser le recul laisser traverser laisser passer rendre visible l'aléa après cours au bâtir etc et finalement des notions qui elles convoquent plus un imaginaire et c'est donc cette double réflexion autour de de faire et de montrer qui nous permet de constituer cette troisième entrée qui est une des portes d'exploration de l'Atlas et la manière d'explorer de façon concrète vous êtes présentée par Maxime Carillon voilà je te laisse donc comme l'expliquait Benjamin du coup que ce soit au travers de l'exposition qui va être présentée là ou par le site internet chacun des projets est référencé et on permet d'y accéder par trois entrées donc soit l'entrée de l'aléa risque donc ici on a l'aléa de la crue et le risque d'inondation soit par son adresse terrestre donc ici on a pris l'exemple d'un projet à Buenos Aires en Argentine soit par ces gestes et les notions de la transformation qui y sont liées donc ici on a laissé se traverser et laissé passer et en notion le parcours et l'engagement avec la nature et ces trois entrées combinées nous conduisent ici à un projet sur le traitement de l'aléa et du risque d'inondation dans le delta du Tigre à Buenos Aires donc sur des étudiants qui avaient complètement repensé les berges d'arrivée du Tigre et l'ensemble du delta qui était inondé sur une grosse partie de l'année et sur chacun des projets du coup on va pouvoir à chaque fois retrouver ces trois entrées donc ça c'est les planches qui seront présentées pendant l'exposition ça ne sera pas les visuels qui sont sur le site mais ça nous a nous permis de synthétiser pour introduire le site et pour présenter de façon claire aujourd'hui et avec le plus de clarté possible ces entrées donc ici on voit qu'à chaque fois on a en haut l'aller à risque l'adresse terrestre et les gestes et notions qui permettent après de se référer sur le site internet à chacune de ces entrées et en bas à chaque fois pour ceux qui sont intéressés et qui veulent aller plus loin puisque forcément sur des planches ce ne sont qu'une synthèse on a un QR code qui permet d'aller sur chacun des projets sur le site internet et de rentrer plus en détail sur l'ensemble des documents qui sont bien évidemment bien plus nombreux que ce qu'il y a sur les planches donc ici juste rapidement on a un projet en France sur la vallée de l'Ouabia un autre sur le tsunami à Wakayama au Japon un autre ici sur les tremblements de terre et les glissements de terrain à La Paz en Bolivie un autre sur le risque d'incendie en Europe au Portugal donc on a vraiment au travers de ces 10 ans d'enseignement une diversité que ce soit dans les risques dans les types d'aléas qui sont traités et également dans les zones géographiques qui sont couvertes parce que là on est à La Paz et au Portugal après on est à Montréal ou à Manille aux Philippines pour traiter de la crue ou jusqu'aux fortes chaleurs et la problématique des îlots de chaleur et de la pollution atmosphérique qui est aussi une problématique importante donc voilà là on a juste pour on a fait un rapide petit plan de l'exposition donc pour quand vous pourrez sortir vous pourrez le voir du coup on a les deux murs de part et d'autre de l'endroit pause café on va dire sur lesquels sont affichés les 51 PFE dont on parlait et tout au bout on aura l'affichage du site qui on l'espère si la connexion wifi le permet sera interactif et pourra permettre à ceux qui le souhaitent de se balader et de découvrir un petit peu le site internet et on a fait aussi pour que tout le monde se retrouve on a fait un petit fascicule qui reprend en fait les trois entrées ici donc par l'aller à le risque par l'adresse terrestre et par les gestes et notions de transformation qui permet d'avoir toujours sous les yeux pour se balader et s'en trouver avec pareil le QR code qui permet d'accéder au site internet directement et derrière les informations sur la chaire et le PFE pour ceux qui sont intéressés et ici je vous laisse juste pour ceux qui n'auraient pas forcément le temps ou l'occasion de voir l'exposition ou pour entrer plus en détail l'adresse du site internet avec le QR code qui permet d'y accéder je conclue rapidement donc on va projeter le site avec mon ordinateur donc il faut juste faire attention quand on l'utilise voilà mais vous pouvez se faire ce que vous voulez sur internet il n'y a pas de problème merci Applaudissements